Salut tout le monde c'est GoldenBloose aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un test de personnalité je vais tout simplement voir quel personnage de Naruto je suis comme vous pouvez le voir ben là il y a à peu près plein de personnages aujourd'hui je vais tester deux sites, celui là et celui là on va voir lequel est le mieux et voir si mes résultats diffèrent par exemple, imaginons une fois je suis Sasuke imaginons, j'espère bien être Sasuke une fois par exemple je suis Naruto, une fois je suis Sakura imaginons, je suis pas de vie bon voilà on va tester du coup on va se le voir bien évidemment tous les liens seront dans la description si vous voulez savoir quel personnage de Naruto vous êtes n'hésitez pas à me partager vos réponses dans les commentaires ça me ferait vraiment extrêmement plaisir alors en passant tout de suite à question 1 à l'école ou au boulot quel genre de personne es-tu ? tu es attentif et vraiment plongé dans ce que tu fais ? non tu n'écoutes pas ceux qui t'intéressent et tu te préoccupes d'autres choses on va dire pour l'instant ça tu as peut-être un nuage sur ton corps on pourrait dire ça aussi mais je vais dire plutôt ça et tu es très plongé, tu déranges tout le monde et tu fais tout et n'importe quoi non je ne suis pas très turbulent bon au restaurant ton ami décide de payer ton addition quelle serait ta réaction ? tu es content et tu le remercies ? non je blague tu acceptes seulement parce que ça lui fait plaisir tu fais comme si tu n'avais pas entendu ce qu'il a dit et tu payes toi-même ton addition tu refuses inéluctement et tu lui dis que tu peux te débrouiller toi-même moi franchement je dis je suis content et que je le remercie n'empêche ça dépend si je serai plus riche peut-être que j'accepterai seulement parce que ça lui fait plaisir ensuite question 3 tu sais chanter avec ta belle voix et tu apprends qu'il y a un concours de chant dans le quartier que ferais-tu ? tu t'inscris et tu t'entraînes chaque jour tu participes seulement si tes amis te convainquent tu t'en fous ouais non je fais comme si de rien n'était et tu continues ton train train quotidien tu veux laisser les autres gagner tu t'inscris pas moi je pense que je m'inscris mais que je travaille pas en fait je vais dire que je travaille hop coché 4 comment t'apprécie-t-on au sens de la société dans laquelle tu vis ? tout le monde te connait et te respecte non tu reçois un tas de saluts dès que tu mets les pieds dehors non plus tu connais certaines personnes tu as une réputation moyenne tu l'ignorer on ne remarque même plus que tu habites dans le coin tu es souvent métri moi je dirais ça je connais certaines personnes mais je ne connais pas beaucoup de gens passons la question 5 tu es en route pour une soirée très importante quand soudain de la boue attaché ton costume que vas-tu faire ? tu te dis que c'est pas grave et que tu y vas quand même tu rentres à la maison pour te changer mais si ça te retarde tu fais nettoyer ça vite aux toilettes tu rentres à la maison moi franchement je dis que c'est pas grave et que j'y vais quand même je pense voilà bon faut un peu hein de la boue ensuite 6 tu surprends un de tes amis s'est fait agresser quelle solution prendrais-tu ? moi je pense tu attaques impitoyablement euh tu attaques impitoyablement à l'agresseur je pense pas quand même parce que bon en situation de d'agressement je ne pense pas que je ferais ça tu essaies de le sauver puis vous fuyez je pense tu appelles au secours et tu te fais comme si tu n'as rien vu je pense pas que je fais comme si je n'ai rien vu ça c'est les bâtards qui font ça je pense quand même j'essaye de le sauver si j'arrive pas je fuis et si j'arrive ben je le reprends avec moi et je m'enfuis ensuite le 7 que fais-tu lorsque tu es triste ou frustré ? tu cherches du réconfort auprès d'un ami ? tu gardes ce que tu ressens pour toi-même ? tu cherches la vengeance dans tous les cas tu oublies tout simplement et tu tournes la page moi je pense que je garde ce que je ressens pour moi-même parce que je ne suis pas quelqu'un de très ouvert qui va parler de tous mes problèmes toute ma vie à tout le monde enfin voilà personnellement je n'aime pas trop faire ça question 8 tu es plutôt pour la violence ou le calme ? alors comme vous pouvez le voir je ne suis pas en train de vous parler violemment je suis en train de vous parler calmement alors je pense que je vais dire le calme parce que le calme c'est bien tout le monde aime le calme ensuite la question 9 tu es un garçon ou une fille ? je suis une fille en fait j'espère que vous allez t'apprendre ça j'espère que je suis un garçon bon allez on clique sur voir les résultats c'est parti et je suis recli ok tu es toujours optimiste tu prends modèle sur quelqu'un que tu juges parfait et tu fais tout pour l'écaler tu es honnête et protecteur envers tes amis tu fais tout pour défendre ta valeur j'aurais peut-être pas dû mettre peut-être que je m'entendrais chaque jour je pense que c'est ça qui m'a fait être recli donc peut-être que ça a faussé le résultat mais en tout cas je suis recli donc voilà vous avez un petit aperçu de ma tête le quiz suivant c'est le même truc mais c'est un peu plus long je pense parce que j'ai déjà vu dans une vidéo ouais c'est un peu plus long on a pas d'illustration mais on va y aller vite fait que connaisseurs tu faire ? dormir, pratiquer, manger, discuter j'aime bien manger moi si un inconnu se fait agresser devant toi je vais l'aider à mes risques et périls je réfléchis trop longtemps il est déjà KO je trace ma route je l'ai essayé d'aider si c'est raté je m'en fuis ça c'est un peu comme la dernière fois on met ça dans ta classe OBO tu es discret bavard pas de temps à perdre du boulot tu n'y vas pas bavard je suis bavard je suis très bavard sinon bah je serais pas en train de vous parler là je ferais une vidéo où je parle pas puis voilà je cocherais des réponses ce serait très amusant en fait ensuite je préfère le dé pas besoin de cocher c'est l'apéro tu es affamé il reste seulement une olive j'ai l'impression d'en demander bah j'aime pas les olives je m'en fous du coup ce n'est qu'une olive parce que je déteste les olives as-tu un rêve depuis ton enfance que tu envisages toujours ? oui j'ai un rêve dans mon enfance c'est de devenir youtubeur même si je sais que ce sera très dur alors si vous voulez m'aider n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications ça ferait extrêmement plaisir c'est pas forcément mon rêve d'être youtubeur mais oui c'est un petit peu un rêve mais c'est pas mon seul rêve qu'est-ce que tu penses de la vie ? c'est un jeu pfff c'est une chose qui est parfois dure c'est la plus belle des choses je vais dire que penses-tu de la mort ? c'est comme ça après la vie vient la mort j'en ai peur ça m'angoisse quand j'y pense je ne préfère pas y penser je n'ai pas peur de la mort moi en vrai je dis c'est comme ça non en vrai non moi je dis je ne préfère pas y penser parce que en vrai ça m'angoisse un peu j'aime pas trop penser à la mort c'est chiant quoi ensuite quel mot te correspond le plus ? patience, générosité, sagesse ou moralité ? patience je ne suis pas patient générosité je ne suis pas généreux sagesse je ne suis pas sage pour que je sache moralité du coup je vais dire tu préfères la solitude, l'amitié, l'amour ou la guerre ? non je blague en vrai c'est soit entre l'amitié soit entre l'amour parce que personne n'aime la guerre franchement en vrai l'amour c'est bien mais ça peut vraiment être très très compliqué des fois du coup franchement les potes c'est vraiment enfin c'est trop cool les potes voilà du coup je mets l'amitié que représente ta famille pour toi ? tout je ferais n'importe quoi pour eux allez hop quelle couleur préfères-tu parmi cette liste ? bleu, noir, rouge ou blanc ? moi j'aime franchement le bleu voilà je sais pas pourquoi en plus regardez l'icône est bleu du coup voilà c'est pas vraiment une preuve mais bon tu préfères le soleil, le vent, la pluie ou la neige ? pas besoin de réfléchir est-ce que tu donnerais ta vie pour sauver ton être le plus cher ? oui je l'aime trop pour le voir disparaître non la vie est trop rare je ne sais pas je n'ai pas d'être cher alors en vrai on peut pas savoir qu'est-ce qu'on ferait dans ce genre de cas du coup moi je pense quand même que je vais mettre je ne sais pas parce qu'en vrai on est jamais enfin on est pas en train de vivre le moment où la personne ton être le plus cher est en train de se faire agresser ou enfin voilà du coup on peut vraiment pas savoir trop pour si tu iras le sauver ou si tu ferais rien tu peux essayer de le penser mais tu seras pas sûr qu'au moment fatidique tu le feras alors voilà ensuite que fuis-tu le plus ? l'imperfection, l'échec, la solitude ou le conflit ? alors je fuis pas du tout la solitude je fuis pas du tout l'imperfection je n'aime pas l'échec et j'aime pas le conflit je pense que je déteste vraiment l'échec c'est vraiment un truc que je déteste du coup je vais mettre que je déteste le plus l'échec quel est mon plus gros défaut ? alors mon plus gros défaut c'est la suite non moi je dirais c'est quand même la susceptibilité parce que je suis vraiment assez susceptible je suis vraiment assez susceptible si par exemple on me dit un truc qui me fait voilà voilà lequel de ces sentiments préfères-tu le plus ? l'espoir, le calme, la liberté ou la passion ? moi je dirais la liberté franchement parce que la liberté c'est quelque chose on a pas très 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 souvent en fait on a presque jamais la liberté du coup en vrai quand on a la liberté et encore c'est pas de la vraie liberté c'est vraiment les moments les plus cools qu'on passe du coup moi je dirais que c'est la liberté ensuite qu'est-ce que tu penses du destin ? alors cette question est assez philosophique je sais pas si c'est un concept ou si mon destin c'est moi moi je dirais quand même que mon destin c'est moi parce que si c'était un concept ce serait pas moi qui déciderais mon destin du coup je vais tout simplement cliquer sur les résultats et je suis Naruto oh je suis mais je suis content j'étais pas très content dans le dernier test d'être cli aaaah ça fait du bien je suis Naruto les potes aaaah pouf du coup voilà là je suis comme 46% des joueurs je pense qu'il y a plein de personnes qui ont fait des tests et qui ont fait exprès de ressembler à Naruto là moi j'ai vraiment fait en pensant vraiment à ce que j'aurais répondu alors que ben voilà je pense voilà en vrai je suis assez content d'être Naruto il y a des trucs qui me correspondent pas par exemple Naruto c'est un gros tryharder il va énormément travailler pour réussir ce qu'il fait mais bon si le quiz dit que je suis Naruto je suis Naruto donc les petits potes j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like sur cette vidéo ça me ferait extrêmement plaisir sur ce salut tout le monde Générique Générique Sous-titrage ST' 501